Me revoilà pour la transition et je vous laisse entre des mains sur lesquelles a priori on tape un peu beaucoup, des hommes blancs, barbus, de plus de 50 ans. Ah ! On n'a pas encore 50 ans. Tout va bien. On commence à se déconstruire. Sans transition, nous voici arrivés au second atelier de ces 15e rencontres numériques Pays Basque. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Moi je suis le premier Manu, Manu Areccia, chargé de mission à l'Antique. Et Manu Reno, le deuxième Manu, ça tombe bien. Moi c'est mon vrai prénom, pour le coup, on en a discuté. Mon deuxième prénom c'est Emmanuel, mon premier prénom c'est Manu. Manu Reno, je suis deuxième adjoint maire de Montpellier et en charge du numérique à la ville et à la métropole de Montpellier. Voilà. Et une délégation qui est aussi intéressante, à la ville apaisée. On en reviendra tout à l'heure. Ça fait écho au thème réconciliation aussi des technologies avec le citoyen. Pourquoi est-ce qu'on a invité Montpellier aujourd'hui ? Alors, comme vous le savez, aujourd'hui le numérique, il n'a plus la même image qu'avant. Nous, ça fait 25 ans qu'on en fait. On voit bien que la pétance des gens, elle a vraiment changé vis-à-vis du numérique. Aujourd'hui, même l'IA qui est effectivement, les IA qui sont quand même des projets numériques très spectaculaires, on voit bien qu'auprès des utilisateurs et des citoyens, ça passe plus crème du tout. C'est plus comme avant. On ne peut plus trop faire comme avant. Et ce, d'autant plus que généralement, quand on va aborder le terme des intelligences artificielles publiques, les intelligences artificielles publiques, elles s'imposent aux citoyens. Si vous n'aimez pas l'IA de Google, vous changez, vous allez prendre l'IA de Microsoft. Si l'IA de Microsoft vous fait dégueuler, vous allez prendre l'IA de Mistral. Vous pouvez changer quand c'est dans le privé. Dans le public, vous êtes à Montpellier, il n'y a que l'IA de Montpellier qui va régler votre cas. Donc, ça génère derrière une espèce de redevabilité. Les collectivités territoriales ont commencé à comprendre à la fois qu'il fallait avancer prudemment sur ces questions et qu'en plus, au niveau des données, des intelligences artificielles, il y avait une question de redevabilité. On n'allait vraiment pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, d'autant que l'Europe est en train d'encadrer tout ça. A partir de là, il y a plusieurs, c'est surtout les métropoles qui avancent sur ces questions, principalement, qui sont à la pointe, souvent, en termes de numérique. Il y a plusieurs façons de faire. Et en France, ce qu'on peut observer, c'est que la plupart des métropoles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles expérimentent. Elles expérimentent d'abord, elles voient ce qui en ressort, et éventuellement, ensuite, elles sortent du bois et elles commencent à communiquer auprès des citoyens en disant « Bon, mais voilà, on a testé ça, ça marche comme ça, regardez, c'est bien, c'est efficace, etc. » Montpellier, ils ont fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont été demandés directement à l'usager ce qu'ils ont pensé avant de se lancer. Et c'est une démarche de la primauté de l'usager qui nous a vraiment intéressés, au-delà du fait que, on pourra en reparler vite fait, que vous ayez interdit Tchadjpity à la métropole aussi, on sent que derrière, il y a quand même une maturité, et c'est pour ça qu'on vous a fait venir aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer de traiter du sujet de la convention citoyenne sur l'IA qui a été développée à Montpellier. Sachez qu'il y a un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle participer.montpellier.fr, dans lequel vous pourrez trouver tout le déroulé de cette convention citoyenne. Et donc, l'idée, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment soulever le capot, plus, et essayer d'amener des informations vraiment très complémentaires à ça. Et ensuite, vous pouvez aller visiter ce site et vous aurez de l'information plutôt complémentaire. Avant de laisser la parole à Manu Reynaud, un dernier élément de contexte éventuellement sur le territoire de Montpellier, on ne va pas s'y allonger non plus très longtemps. Juste pour qu'on s'en rende compte, Montpellier-Métropole, c'est 31 communes, c'est 500 000 habitants, c'est l'un des territoires les plus attractifs de France. Il y a une inflation démographique extrêmement galopante, beaucoup plus que chez nous. Rendez-vous compte, presque la moitié des habitants ont moins de 30 ans. Bon, ça, j'imagine que c'est la fac qui est un peu à l'origine de ça, mais bon, quand même, ça interpelle, surtout ici. Et ça représente, ici, je parle du Pays basque, pas que Biarritz, mauvaise langue que vous êtes. Et on est sur quand même un budget d'un milliard d'euros et plus de 8 000 agents. Vous voyez, donc, bon, c'est sûr qu'on est sur un autre territoire par rapport au nôtre. Sans aller plus loin que ça, il n'y a pas forcément besoin de... Mais voilà, imaginez-vous quand même ce que c'est. Et donc, du coup, ça fait plus de 10 ans que, quand même, comme l'avait dit Vincent Courboulay, vous débordez de données, j'imagine. Et donc, vous êtes quasiment sur les tarting blocks, il faut en faire quelque chose. Ça fait un petit moment, quand même, qu'il y a quelque chose qui est en fait. Et puis, avec une philosophie, justement, du numérique, parce qu'évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, on en a déjà pas mal parlé, on va continuer à en parler. On parle d'abord données, on parle qualité de la donnée, on parle volume de la donnée. C'est tout l'intérêt de la chose. C'est à partir d'un grand volume de données. Mais après, il faut démystifier un certain nombre de choses dans la relation numérique. D'abord, parce que, moi, je vais dire quelques petits trucs en préalable, pour essayer de replacer les choses de façon un peu macro. Nous, quand on a fait cette convention citoyenne sur l'intelligence artificielle, en fait, on a fait une convention sur le numérique. Parce que, je crois que c'était très bien dit ce matin, à propos de la... tout à l'heure, à propos du numérique responsable, en fait, l'intelligence artificielle, ça nous pointe tout un tas de choses qui nous permettent de nous re-questionner sur les données personnelles, sur la transparence, sur notre relation numérique. Puisque notre vie, effectivement, elle est en grande partie numérisée, ne serait-ce que dans nos relations, et ne serait-ce que par le premier élément, c'est ce qu'on appelle les équipements, c'est-à-dire le smartphone. À partir du moment où le smartphone est introduit, la relation et l'interface a complètement changé. Donc, juste pour replacer quelques petites choses, justement, c'est intéressant de se dire que, finalement, il y a eu le nom d'un format, parce qu'il y a plein de définitions sur l'intelligence artificielle, je ne reviendrai pas à celle qui était donnée, c'était très bien, je vais en rajouter deux. La première, celle de Cédric Villani, qui nous a fait l'honneur, je pense que beaucoup de gens doivent connaître ici Cédric Villani, qui est un des grands, si ce n'est le plus grand, mathématicien français du temps, et qui a présidé cette convention citoyenne, parce qu'on a fait appel à beaucoup d'experts, ce n'est pas une convention citoyenne, ce n'est pas uniquement des gens qui se retrouvent ensemble et qui discutent entre eux, ce n'est pas du tout cette optique-là, il y a un accompagnement, sa définition à lui, c'est de dire, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de définitions, mais il y a une seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence dedans. Ça, c'est une approche. Moi, je vais en avoir une autre qui est une exception commune, c'est de dire, on parlait d'informatique, on a parlé de numérique, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, demain on parlera un autre terme. C'est un peu comme le développement durable de Lapin. Il y a eu pas mal de modifications dans la terminologie, mais en vrai, on veut dire à peu près l'autre chose. Je reviens sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'était intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution commerciale sans laquelle on ne vous colle pas une étiquette RGPD et intelligence artificielle, sinon ça ne passe pas la case commerciale. Donc voilà, mais c'est vraiment ces questionnements. Et puis sur des trucs très généraux aussi, parce que je pense qu'il faut, par rapport à ces technologies, à cette relation numérique, se reposer des choses de base. D'abord, se dire que, un, on a inventé les machines pour faire des choses mieux, plus vite et à notre place. Tout ça, c'est des machines. Ce n'est pas dépréciatif de ma part. Mais se dire ça, c'est important, parce que ça vous permet de recadrer. Alors le problème, c'est qu'au départ, c'était bien quand ça remplaçait un tracteur, quand ça remplaçait un tournevis, quand ça remplaçait des choses qui étaient matérielles, c'était visualisable. Quand ça s'est attaqué à, on va dire, pour certains, on peut en dire, des fonctions cognitives, disons, à l'intelligence, au mot d'intelligence. Alors il n'y a pas que l'intelligence humaine, il y a des intelligences animales, il y a de l'intelligence végétale, il peut y avoir toutes sortes d'intelligences. Et quand ça s'est attaqué à l'intelligence, alors là, il y a un certain nombre de murs qui se sont écroulés. Notamment parce que, pourquoi on en parle plus maintenant ? Parce que l'intelligence artificielle, tout le monde vous dira, le concept a été défini dans les années 50, il y a toute une histoire, il y a toute une histoire scientifique de l'intelligence artificielle. Mais l'acception commune, au vu de l'arrivée du dénommé Tchad-GPT, Tchad-GPT, c'est un peu le sopalin de l'essuie-tout. Vous voyez, on ne dit pas essuie-tout, on dit sopalin souvent. Là, vous dites Tchad-GPT, mais en fait, c'est intelligence artificielle générative. Et donc, sur cet aspect-là, on est vraiment dans une relation où qu'est-ce que ça a fait ? Ça a apporté qu'on pouvait discuter en langage naturel, c'est-à-dire comme on parle, avec une machine. Alors, vous me disiez, on pouvait le faire avant avec des chatbots, avec des assistants personnels. Alors, moi, j'ai Siri, parce que je suis la version Apple du monde Android, il y a Apple, il y en a d'autres, mais enfin, c'est les deux principaux. Moi, Siri, principalement, c'est un minuteur pour les pattes. Il faut quand même voir que... Et je ne dis pas que ça ne fait pas que ça, mais ces capacités à répondre et à se faire prendre pour un humain sont relativement limitées. Là, avec l'arrivée de Tchad-GPT, on a changé la donne. Et les nouvelles versions, notamment celle qui est sortie il y a 15 jours, est absolument redoutable quand vous discutez... Parce que Tchad, ça veut dire conversation, ça veut dire discuter. Ça veut dire échanger. Quand vous le faites à l'oral, c'est absolument extraordinaire parce qu'il y a très, très peu de degrés de latence. C'est-à-dire que vous avez quelques secondes et ça répond comme on le ferait de façon humaine. Je finis juste sur les aspects généraux parce que moi, je pense que c'est important de le voir. En fait, quand on s'est questionné justement à mettre en place des machines qui font les choses plus vite, qui font les choses mieux, qui font les choses à notre place, là, on s'est attaché à l'intelligence, à ce que pourraient faire des machines comme nous, on l'aurait fait pour la faire traiter courte. Ça pose un gros problème, on va dire, sémantique ou terminologique. C'est qu'à partir du moment où vous questionnez l'être humain sur sa propre intelligence, où vous le challengez sur sa propre intelligence, les mots vont changer. D'abord, on va dire, ce n'est pas intelligent, c'est la définition que je vous ai donnée par Cédric Villani, qui est quand même une sommité. Parce qu'en fait, c'est dur d'appréhender même qu'on est face à quelque chose dont on ne mesure rien, dont on ne sait quasiment rien quand on est tout un chacun, bien évidemment, et qui est capable de singer l'homme à merveille, parce qu'on ne peut pas faire la différence. Et le fait de se réinterroger par rapport à ça, vous verrez les mots, ils sont changés. D'abord, il faut être dépréciatif vis-à-vis de la machine, il faut la rabaisser à son rang de machine, parce que ça neutralise. On parle d'outils, on parle systématiquement. Mais la réalité des faits, c'est que quand vous discutez, vous pourriez discuter avec elle, et vous ne pouvez pas savoir si c'est une machine ou si ça ne l'est pas. Il y a des éléments très ciblés qui pourraient venir, mais vous pouvez échanger, et vous pouvez lui demander de faire tout un tas de choses. Et tout ça, ça change complètement la donne, parce que ça nous réinterroge sur notre propre humanitaire. Je vous donne quelques exemples, et après j'en termine sur les critères généraux. C'est, vous savez, la machine ne peut pas créer. OK. Pas de problème. C'est des débats qui sont philosophiques, en vrai, parce que, en partie, parce que la réalité, c'est comment on crée, par rapport à la création, un artiste. Vous savez, des histoires avec mi-journée, toutes les génératives d'images, finalement, c'est des reproductions par rapport à des images, à des millions, des dizaines de millions d'images. Mais, finalement, je vais vous faire une comparaison juste pour vous faire réfléchir. Ce n'est pas la même chose, je vous précise, je ne veux pas vous choquer sur les trucs. Mais un artiste, il s'inspire. Il y a des courants de pensée, il y a des courants de peinture. Il s'inspire. Alors, il ne s'inspire pas parce qu'il y avait une limite matérielle par des millions d'images, par des millions de peintures, par des millions de sculptures. Et il a une capacité à créer. Je n'essaye pas de concurrencer, j'essaie juste de vous expliquer qu'on a trouvé des mots différents pour essayer d'appréhender des choses différentes parce que se faire challenger dans sa propre spécificité, sa propre existence, c'est extrêmement dérangeant. Surtout qu'on sait que la machine, de toute façon, elle va plus vite et elle est censée vous remplacer. Donc, tout ça, ça pose un truc. Vous rajoutez à ça, et c'est la dernière chose, l'imaginaire. C'est très, très important, l'imaginaire. Parce qu'on construit tout à travers un imaginaire. Et en politique, c'est la réalité. Quand je dis en politique, c'est des politiques publiques, c'est nos relations à la société, tout est imaginaire. Et la question de l'intelligence artificielle, c'est particulièrement revu au travers des imaginaires de science-fiction. Et là, effectivement, quand on parle de la science-fiction, ça n'arrête plus depuis un certain temps, même si c'était le cas, ça réinterroge beaucoup de trucs. C'est intéressant, la science-fiction, parce que c'est à la fois très inspirant pour ceux qui créent les machines, parce que, vous pourrez voir, les noms sont souvent inspirés de la science-fiction. Il y a quand même une lecture prospective par rapport à ça qui est extrêmement intéressante, mais l'imaginaire, il est énorme, d'où, et pour en venir, d'où la défiance qui est nécessaire, fondamentale, mais qui est aussi liée aux questions de l'imaginaire. Donc, très intéressant, cette défiance, Montpellier, convention citoyenne, 30 personnes, choisies, donc, dans un panel représentatif de l'ensemble de la métropole, trois soirées, débat, d'enseignement, etc. Sur l'ensemble de ce processus, justement, quelles ont été les principales inquiétudes des usagers, des citoyens, sur l'ensemble de ce processus ? Tu avais prévu de dire comment on est arrivé là ? Ah, comment ? Non, mais pourquoi on est arrivé à la convention citoyenne ? Parce que je voulais faire le lien sur la défiance. Je vais te répondre. On peut le faire, si tu veux, mais c'est vrai que comme tu as vu, mais on peut le faire. En fait, ce qu'on voulait dire avant, c'est que, de toute façon, cette convention citoyenne, elle est assez unique. Elle est unique en France. Aucune autre, sur ce sujet, aucun autre établissement ou institution publique ne l'a, même pas l'État, ne l'a mise en œuvre. Et même, au sein même de votre propre processus de consultation citoyenne, sur votre site, vous voyez, il y a une trentaine de consultations qui ont toutes lieu sur de l'urbanisme, etc. Et au milieu, il y a cette convention citoyenne sur l'IA. Donc, justement, pourquoi l'IA ? Qu'est-ce qui peut justifier dans l'IA une telle exception, en fait ? Alors, c'est deux niveaux. Il y a la matière et la méthode. Parce que la méthode, elle est importante, c'est comment on réinitie, peut-être pour certaines politiques, en général, sur des sujets qui peuvent être moins clivants. Vous savez, qu'on entend par convention citoyenne, souvent, on fait référence à la convention citoyenne sur le climat qui a eu lieu au niveau national. Je pense que ça parle un peu à tout le monde. Et les espérances de la commande publique portée par le président Macron n'ont pas été à la hauteur de la commande. Il est allé en disant je ferai confiance à la convention citoyenne et je sortirai tout ce qui n'en ressortira, je le ferai. ça n'a pas du tout se passé comme ça. Moi, il se trouve qu'à titre politique, je suis un élu, donc je suis un élu politique, je suis écologiste. Et nous, les écologistes, on regardait très mal, de très mauvaise façon quand le président Macron a décidé d'une convention citoyenne. Et pour une raison qui est assez simple, mais il faut quand même la comprendre, c'est que nous, on pensait qu'ils allaient réinventer l'eau froide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on proposait depuis 40 ans et que finalement, il n'en est arrivé qu'à ce résultat. Ce qui est en partie le cas. Mais par contre, la force de la convention citoyenne, ça a été que ça soit dit par des citoyens et pas dit à travers une conversation, à travers des échanges qui ont duré des mois, qui ont été audités des experts et qui en fait, en font la force de la légitimation. Et c'est un peu ce que nous, on a recherché aussi, c'est de dire sur des sujets complexes, sur des sujets qui méritent une attention, eh bien, il faut se laisser le temps, il faut auditer des experts et il faut qu'à un moment donné, il y ait un regard qui ne soit pas un regard simple parce que, vu la complexité d'un problème, il faut y répondre. Puis la deuxième raison, c'est parce qu'on a décidé, mais ça c'est un choix purement politique, d'interdire Tchad GPT pour l'utilisation de nos agents et de nos collectivités. Et ce n'est pas du tout parce qu'on est anti-techno, absolument pas, c'est parce qu'on considère que le numérique, c'est politique. Et je vais vous dire, pour ceux qui connaissent les collectivités locales, là, ça a été une pure décision politique entre le maire, président, Nicolas Delafosse et moi, qui suis son adjoint en charge de la ville et la métro et on a décidé d'interdire parce qu'on a considéré qu'un type d'outil comme ça nécessitait une instruction de la part de nos services au vu des risques qui pouvaient faire courir. Ce n'est pas anti-techno. Par contre, on n'a pas procédé à des instructions de la part de l'administration. on a demandé au directeur général des services d'envoyer une note de service de manière à préciser que les agents ne pouvaient pas l'utiliser parce qu'après, c'est dit interdiction. En vrai, on a demandé aux agents de ne pas l'utiliser dans le cadre de leurs fonctions en utilisant des données personnelles ou des données personnelles de personnes, évidemment, ou des données confidentielles qui relevaient de la société. En fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on l'a dit, mais on l'a appris plusieurs mois après, 80% des grandes entreprises et pas que ceux qui travaillent dans l'aéronautique ou dans la défense ont interdit son usage et la plupart des collectivités, suite à notre interdiction parce qu'on l'a dit publiquement, l'ont aussi fait mais ont aussi repris parce qu'en fait, c'était des reprises de son contrat de travail, de son statut d'agent public. On ne doit pas donner des données confidentielles. Moi, je résume les choses assez simplement. Tchat GPT, c'est un peu comme une drogue. C'est assez addictif. C'est en partie illégal parce que vous utilisez des propriétés qui ne sont pas les vôtres et on ne sait pas très bien comment c'est géré aujourd'hui et en plus, ça provoque des hallucinations. Vous voyez, il y a ce côté complètement rapport à la drogue. Je précise pour ceux qui ne savent pas, quand on parle d'hallucination, c'est le terme qui a été donné mais qui est plutôt un terme technique, c'est pour dire que ça raconte n'importe quoi pour faire court. Pour la drogue, je pense que vous voyez la référence. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Du coup, cadre d'exception qui a généré une trentaine de citoyens devant un ensemble d'un comité de scientifiques mais aussi j'ai vu d'agents pour expliquer aussi le fonctionnement de la collectivité et au bout de ce processus, finalement, je reviens à ma question initiale, sur quoi ils étaient le plus préoccupés, ces citoyens, par rapport à l'IA ? Ils ont rendu un rapport qui est dans mon sac parce que j'aurais dû vous le montrer mais quand je suis monté j'ai oublié de le montrer mais qui est téléchargeable sur Internet. Vous pouvez le prendre, il est dans mon sac qui est disponible sur Internet. C'est un rapport de plusieurs pages mais très simple avec un certain nombre de points avec des préconisations, des points d'attention. Il faut bien concevoir l'exercice comme quelque chose de réflexion pendant un certain nombre alors là pour le coup ça a été des week-ends des vendredis soir et des samedis avec je crois une douzaine ou une quinzaine d'auditions de personnalités comme Cédric Villani mais c'est aussi des experts dans tel domaine. On leur a aussi laissé la possibilité de demander certains types d'experts notamment en matière de leurs appétences sur un certain nombre de sujets qui ont été principalement la sécurité la question juridique par exemple c'est eux qui nous ont demandé à faire venir quelqu'un de la CNIL donc on a fait venir quelqu'un de la CNIL donc sur ce temps long ça a permis d'envisager un certain nombre de choses et ils ont rendu un avis qui est intéressant à plein de types mais il faut bien le concevoir comme étant une image à l'instant T d'un bout de société qui est représentatif alors c'était 40 mais ça ne change pas grand chose non non ça ne change pas grand chose 40 citoyennes et citoyens 20 et 20 et ils ont été choisis via une société comme on appelle panéliste qui a pu faire en sorte que ça corresponde en termes de profession de genre évidemment et d'âge pour qui correspondent à la métropole de Montpellier alors comme tu l'as dit mais moi je ne vais pas prendre l'exemple avec ici je vais prendre l'exemple avec Nice nous ne sommes pas à Nice et donc ce qui fait que effectivement il n'y aurait peut-être pas eu le même attrait sur la question de la sécurité mais la sécurité a été un vrai sujet un vrai débat on y reviendra et en tout cas ils nous ont rendu un avis extrêmement intéressant et il y a plein de choses à en tirer mais toujours en se mettant dans l'idée que c'est une photographie à l'instant T que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément vrai demain néanmoins on peut en tirer des grandes tendances et c'est ça qui est intéressant et justement sur quoi ils ont le plus débattu en gros j'imagine que la sécurité l'aspect déshumanisation ça ça a dû faire assez consensus mais qu'est-ce qui a fait le plus débat au sein de ces 40 personnes pour revenir sur le point qui a fait vraiment le plus débat c'est sur la question de la sécurité et la question principalement je vous la fais courte de la vidéosurveillance et de l'application de l'utilisation de l'IA et donc des images et de leur utilisation derrière c'est ça sur lequel il y a un point d'attention d'ailleurs il y a un seul pavé dans cet avis qui dit que là-dessus sur tout le reste ils ont réussi à dégager les principes on va y revenir parce qu'ils sont extrêmement intéressants et surtout dans l'ordre dans lequel ils l'ont donné et ça fera écho à la table ronde précédente mais sur cet aspect là il y a vraiment eu pas incapacité parce que c'est pas le mot mais des vraies divergences et une impossibilité d'avoir un consensus alors il faut savoir que Montpellier a une histoire un peu particulière qui datait d'un an puisque toujours dans la volonté de politiser le numérique parce que vous savez vous avez toujours des politiques qui vous expliquent que tout est politique et c'est vrai l'assainissement c'est politique la culture c'est politique tout est politique l'urbanisme le numérique c'est toujours un peu plus difficile à comprendre parce que ce que je disais tout à l'heure on neutralise on dit c'est des outils donc c'est des outils donc c'est pas politique juste je vous donne un truc je vais quand même poser une question je vais utiliser ChatGPT pour IA générative qui a utilisé un jour au moins une fois ChatGPT depuis un an et demi bon on est bon là on est presque mal j'ose pas dire qu'il n'a pas utilisé c'est toujours un peu gênant de faire discriminant mais juste rendez-vous compte en fait ça va reproduire du texte par exemple on prend juste ChatGPT après je peux vous donner plein d'exemples mais juste avant on avait des moteurs de recherche qui nous ciblaient alors ils avaient plein de biais aussi ils présentaient dans un ordre mais au moins c'était sourcé on pourrait aller voir même si on voyait pas le bon truc parce qu'il fallait la 8ème page et je fais pas la pub pour les moteurs de recherche mais et même s'il y avait les pubs à l'avant on avait quand même quelques critères au fur même si on ne nous les a pas appris les critères de recherche là en fait ça va vous dire une vérité je le fais de façon très courte une vérité mais attendez Orwell et 1984 à côté c'est rien parce que les limites matérielles étaient très conséquentes on se retrouve avec un système où si on croit la machine ou la production et je le fais de façon brute après on rentrera dans les détails on se retrouve dans une sens où il va falloir faire sacrément preuve d'esprit critique alors évidemment c'est les premiers modèles mais c'est les premiers modèles qui sont en train de se mettre en place et ce qui est en train de se passer je vais vous en donner quand même quelques niveaux au niveau actualité en venant dans le train je regardais l'actualité et il y a trois grandes sociétés trois big tech qui viennent de prendre des changements dans leurs conditions deux qui viennent de changer les conditions générales d'utilisation la première c'est Adobe Adobe c'est les PDF ils ne font pas que ça ils ont décidé qu'à partir de maintenant dans leurs conditions générales d'utilisation tout ce que vous produisez sur votre ordinateur ils le prennent et ils l'utilisent c'est fait Facebook et après suivra Instagram et Whatsapp c'est la même boîte ça s'appelle Meta ils ont décidé qu'à partir du je ne sais pas la date mais 20 ou 26 juin changer les conditions d'utilisation toutes vos photos ils prennent pour leur entraînement et reproduction ça change les conditions c'est juste un changement de conditions d'utilisation et le dernier c'est Microsoft Microsoft vous avez peut-être entendu parler de Copilot Copilot c'est la version de ChatGPT puisqu'ils ont racheté OpenAI et c'est la version de ChatGPT pour Office Word, Excel Teams tout ce que vous voulez mais ils ont aussi Copilot Plus qui est une nouvelle version qui vient d'assurer et qui sera mis en place dans les nouveaux ordinateurs avec les nouveaux processeurs qui vont sortir ou qui viennent de sortir donc ça c'est pas pour tout de suite c'est en cours où là ils ont mis un système qui va répliquer normalement en local au départ mais à terme ça ne sera plus en local l'intégralité des données de votre ordinateur et d'une façon ou d'une autre la direction elle est claire c'est de façon à pouvoir les récupérer voilà c'est les trois choses qui sont en train et qui vont affecter non pas des millions mais des milliards de gens et voilà ce qui est en train de se passer donc la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a besoin d'une réelle prise de conscience parce qu'une fois de plus quand vous le regardez d'un côté de la machine je vous donne un exemple le correcteur orthographique qui se méfie de son correcteur orthographique y a-t-il alors là je peux le dire parce que s'il y a quelqu'un qui se méfie de son correcteur orthographique d'abord un c'est légitime mais il a le droit il n'y a aucun souci qui n'ait pas l'impression d'être jugé s'il lève la main s'il a priori mais elle peut aussi mais je ne serais plus jurer que ce soit un homme mais on peut jurer la chose mais est-ce que quelqu'un se soucie de son correcteur orthographique a priori non madame vous vous souciez de votre correcteur orthographique c'est-à-dire que quand alors excusez-moi parce que je n'ai peut-être pas posé la question en fait en gros quand ça met en rouge dessous a priori c'est qu'il y a une faute voilà mais il peut y avoir des contre-exemples mais si vous voulez on peut redétailler sur le cartographique je vous le fais vraiment en gros parce qu'effectivement on peut rentrer dans les détails mais en vrai c'est jusqu'à quand est-ce que vous exercez l'esprit critique et quand est-ce qu'à un moment donné quand on vous produit un texte qui sort je pense ça mais une fois de plus c'est encore plus visible quand c'est de la vidéo enfin je veux dire là aujourd'hui on fait des changements de vidéo en temps réel et donc pour revenir à ta question sur la question des libertés publiques on a été la commune alors là parce que c'est la ville c'est pas la métropole parce que c'est le pouvoir du maire la vidéo surveillance c'est le pouvoir du maire pas de la métropole on a été la première ville une fois de plus à interdire par principe la reconnaissance faciale c'est un choix politique on peut y revenir ce qui fait que aussi dans le cadre de la convention citoyenne ça les a interrogés parce que nous on a acculturé les services qui s'occupent de ces questions-là la police municipale les services de supervision le centre de supervision humaine à ces questions-là ça veut pas dire qu'on refuse une fois de plus la technologie ça veut dire qu'on veut la mettre où est-ce qu'on souhaite la mettre et pas la mettre de n'importe quelle façon aujourd'hui vous testez parce qu'il faut toujours tester par contre évitez les données personnelles évitez surtout les données qui vous appartiennent pas c'est-à-dire ceux de la boîte ou ceux de la collectivité surtout pas ceux de la collectivité quelle qu'elle soit mais essayez la nouvelle version de chat GPT Vision je pourrais pas le reproduire sur l'écran mais vous prenez une photo et vous lui demandez de décrire il va vous décrire il pourrait même vous donner le nombre de personnes qui sont le nombre d'hommes et de femmes et il est en capacité de décrire n'importe quelle situation alors vous dites c'est marrant il comprend une fois de plus on va être dépréciatif il comprend pas c'est pas le sujet mais il a réussi à décrire à partir de là il décrit une photo si moi je vous prends une photo je la décris peu importe ça part dans le cloud ou pas que ce soit c'est pas très grave mais en fait si vous pouvez décrire des gens des situations des comportements en temps réel sur de la vidéo vous avez un accès total à la capacité à faire ce que ferait un homme ou une femme mais de façon extrêmement démultiplie et là la vidéosurveillance elle prend un sens tout autre parce que en théorie on est soumis à un certain nombre de règles même quand on est humain et on a nos propres défaillances mais quand la vidéosurveillance est capable de décrire réellement une situation y compris des comportements y compris si vous souriez ou si vous ne savez pas elle peut même imaginer que vous titubez donc vous êtes sous et faire des systèmes d'alerte parce que si vous voulez la question de la vidéosurveillance jusqu'à maintenant soit pour ou contre le débat je ne veux pas rentrer dans le débat sur le sujet c'est qu'en fait c'était juste un déport de l'oeil c'est à dire en gros il y a une caméra et un écran mais si vous n'êtes pas derrière l'écran vous ne pouvez pas voir ce qui se passe vous pouvez revenir en arrière parce que c'est enregistré mais tout ça est assez primitif au regard des technologies actuelles et en gros plus vous avez de caméras plus il vous faut du même pour la regarder sauf que là on inverse la machine et je vous rappelle quand même Dieu merci l'humain c'est le plus cher pour la collectivité locale et donc à partir de là la vraie problématique sur les libertés publiques ça a été un point d'attention et un point de vigilance qui n'a pas permis d'avoir de consensus et justement c'est intéressant parce que la conclusion justement de ce document que je vous invite à lire il est très clair c'est une des choses qui a bien été précisée par les citoyens c'est que l'IA doit rester sous le contrôle humain et en fait on voit bien et donc juste aider à la décision et on voit bien tout le rôle du politique et vous vous êtes très investi là dessus mais du coup ce contrôle humain cette question de la vidéo surveillance qui semble faire débat l'avis de la convention est-ce que vous allez justement l'appliquer sans filtre comme dirait l'autre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors d'abord pour dire que c'est des grands principes principalement en plus pour le coup il y a vraiment un point qui fait débat et donc qui fait débat dans tous les cas il faut se rappeler qu'on est dans le monde réel c'est-à-dire que le monde numérique c'est fait pour régir ça permet d'aider à régir nos relations mais c'est ni le métavers ni pour ceux qui sont plus âgés Second Life c'est pas il faut vraiment et je le dis parce que je vois que ceux qui ont souris ceux qui voient ce que c'est que Second Life d'autres ne le savent pas mais c'est la vie réelle donc si vous voulez à un moment donné là on est sur des grands principes photographie à l'instant T en gros l'idée et c'est ce qu'on va faire derrière c'est d'avoir une espèce de loi de la robotique alors là aussi science-fiction Asimov loi de la robotique c'est d'avoir un peu des principes de base qui nous guident mais après forcément dans le côté opérationnel on va se retrouver sans filtre comme tu le dis avec des questionnements en vrai quand on le lit il faut et c'est naturel et légitime et c'est pour ça qu'on leur a demandé et c'est pour ça qu'on a pris aussi le risque qui puisse nous reprocher de ne pas avoir suivi sauf qu'ils sont restés dans les principes et nous il faut qu'on passe dans l'appréhensionnel quand vous réclamez de la transparence des audits des labels des comités d'éthique et tout un tas de séries de contrôles légitimes je pourrais vous les détailler derrière nous il faut qu'on le traduise en termes de politique publique avec ce qu'on appelle des process des procédures pour dire quand on utilise un outil il faut faire ça ça et ça il faut que ça suive tel cheminement et comment on puisse le faire et évidemment quand on met ça en principe et quand il faut le traduire de suite on se rend compte que déjà les temps de latence de la collectivité quelles qu'elles soient je ne parlais pas de la nôtre en particulier qui est forcément beaucoup plus rapide que les autres ça va de soi mais c'est le soleil ça ne vous inquiétez pas il n'y a pas de sujet mais quoi qu'il en soit ils sont énormes donc si vous rajoutez donc à un moment donné il faut qu'il y ait des gens qui se parlent avec les principes que les politiques doivent valider parce que c'est pour ça que je vous dis on est dans le monde réel c'est à dire qu'à un moment donné notre démocratie s'appelle une démocratie représentative il y a des élections une fois tous les 5 ou 6 ans et qui élisent des représentants qui eux gèrent et à la fin valident et au milieu de tout ça on a une administration qui exécute et qui travaille quand même et qui doit trouver ces procédures pour permettre à un moment donné de faire rentrer ces grands principes dont c'était un risque mais qu'on a couru mais en fait c'est pas un risque c'est un choix c'est à dire qu'on a dit qu'on ne leur tenait pas de stylo c'est pas nous qui allions leur écrire des trucs on prenait aussi la peine de se dire on va s'interroger sur les choses et du coup évidemment depuis la traduction ça va être de mettre en place ce qu'on appelle des feuilles de route dans la collectivité locale c'est pareil dans toutes les organisations des feuilles de route des stratégies IA et data on va essayer de trouver un nom un peu plus sexy parce que ça ça va pas être beaucoup lu dans l'hémicycle si vous voyez ce que je veux dire et c'est toujours dommage donc on va trouver des noms un peu plus sexy mais on va le reproduire dans cette stratégie IA et data et c'est là où il va falloir décrire l'intégralité de process sans trahir sans trahir les ambitions d'un autre côté en se rattachant au réel à des procédures parce qu'au final ce processus j'imagine que ça vous a fait gagner la confiance des citoyens on se dit voilà des gens ouverts voilà des gens qui jouent de cartes sur table l'idée c'est de la garder finalement et donc c'est quoi les pistes les pistes envisagées on rappelle la même convention et comme on a vu sur la convention pour le climat certaines personnes qui avaient été sont devenues un peu des ambassadeurs et sont venus ensuite 30 mètres ce qu'ils avaient appris comment vous envisagez un petit peu la suite ? d'abord dans cette stratégie et ces process pour pouvoir les confronter et après justement on va essayer de travailler parce que ça a été dans la poursuite alors avec certains et certaines de celles et ceux qui étaient là mais aussi avec d'autres parce que sur des conseils du numérique mais pour essayer de leur donner une existence et une vie de manière à ce qu'effectivement ils puissent y avoir toujours un regard nous ce qui nous a intéressé dans tous les cas c'est d'avoir un regard extérieur c'est pas intéressant de s'auto-réguler s'auto-contrôler on a parlé de l'IA Act l'IA Act c'est un espoir pour beaucoup parce que quand on comprend pas un truc on se dit l'Europe va nous sauver c'est exactement l'inverse d'ailleurs je dis ça pas parce qu'il y a des élections européennes dimanche en général c'est l'inverse qu'on dit l'Europe nous contrainte trop là pour l'IA ça a été exactement l'inverse vite 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 de l'Europe de l'Europe qui nous mettent des normes parce que ça nous sécuriserait c'est assez marrant parce que là on attendait beaucoup dans l'Europe alors je dirais que toutes ces questions de l'IA la complexité de toutes ces questions de l'IA c'est qu'elle touche à tout à l'économie à la géopolitique on en a parlé tout à l'heure y compris quand on dit géopolitique à l'extraction à la question sociale absolument tout donc pour arriver à trouver des biais c'est compliqué ces questionnements donc liés à ces politiques et en gros il faut que nos politiques s'en emparent si j'ai bien compris c'est ça on a du temps pour des questions dans la salle 5-10 minutes encore avez-vous les questions pour monsieur Reynaud j'en ai une là-bas attends ne bouge pas là-bas au fond bonjour si j'ai bien compris en fait vous avez décidé d'interdire l'utilisation de chaque GPT enfin des intelligences artificielles génératives à cause des risques que cela encourait je me pose la question de pourquoi en France on n'investit pas plus dans notre propre écosystème en fait pour garder le contrôle et une souveraineté sur nos données pour minimiser les risques que les citoyens ont en cours en fait il y a plein de réponses je vais juste vous préciser quand même qu'on a interdit le chat GPT pour créer un débat en fait la plupart des grandes entreprises et des collectivités locales le font mais juste ils ne disent pas comme ça parce que sinon ça fait anti-techno donc on dit surtout ne mettez pas de données personnelles et surtout ne mettez pas les données de l'entreprise voilà c'est ça que ça veut dire en vrai après testez chez vous et utilisez-le d'une façon ou d'une autre après la question des solutions commerciales elle est à plusieurs niveaux votre question elle est à la question géopolitique on va dire des choix industriels technologiques qui sont faits et capitalistiques parce que c'est quand même ça un peu le sujet si vous rajoutez à ça le retard potentiel qui a été pris parce qu'aujourd'hui le marché il est quand même grassement pris par les big tech et en face vous avez une Europe et une France qui a une réponse un peu pauvre dans le sens où effectivement on ne comprend pas tout un et chacun pourquoi il n'y a pas de modèle alternatif il y en a en fait il y a des systèmes il y a des dispositifs qui sont en capacité de le faire alors peut-être pas de la même façon peut-être pas au même niveau mais je vais vous dire très franchement il y a aussi un certain nombre de choses beaucoup de gens vous savez on parle de souveraineté 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 donc on a l'impression la main sur le coeur c'est le drapeau français ou européen peu importe là c'est pas le sujet mais c'est franchement la France générale de Gaulle je pense qu'il y a un sujet là-dessus le discours et ça c'est très politique mais il faut le dire le discours sur Mistral je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mistral Mistral c'est la soi-disant pépite française qui viendrait nous sauver de toutes les big tech bon juste rappelons quelques faits Mistral est en grande partie sur le capitaux américain et utilise des serveurs Azure c'est Microsoft donc voilà il y a une petite supercherie sur la chose je rajoute deux petites choses pour aller dans votre sens normalement vous savez qu'il y a une législation européenne qui impose d'avoir des serveurs justement sur le sol européen ça c'est une première garantie qui est discutable mais c'est pour des questions surtout ça a été fait en grande partie par rapport à la législation américaine et par rapport à la territorialité des données mais néanmoins techniquement vous savez qu'elle voyage et des systèmes de redondance par rapport à ça mais sur la question de la législation européenne on est encore loin du tout des exemples que je voulais vous donner c'est normalement on ne peut pas faire ça mais par exemple ce qu'on appelle le Health Data Hub c'est en anglais mais c'est le Health Data Hub français c'est l'ensemble des dépôts des données de santé français et bien normalement on n'a pas le droit on ne devrait pas donner une entreprise américaine et bien figurez-vous qu'on l'a donné à Microsoft et la CNIL qui a été saisie sur la question une fois de plus on fait toujours appel aux institutions quand on veut se sauver là elles ont bon dos les institutions des fois on dit la CNIL elle nous embête ça a l'arché PD ça nous embête ça n'embête personne c'est juste remettre les choses en perspective et bien la CNIL elle a dit on ne sait pas faire donc vous avez l'autorisation d'ici Microsoft et des exemples comme ça je peux vous en donner plein une partie des bibliothèques de pièces détachées de nos usines nucléaires vont être mis sur les serveurs d'Amazon AWS parce qu'à un moment donné on a une limite technologique qui fait que alors il y a plein de raisons aussi parce que certains vous diront qu'on n'a pas été chercher on n'a pas été sourcer les bons opérateurs les bonnes sociétés qu'on n'a pas su pourtant c'est de faire pour d'autres choses faire des groupements qui seraient susceptibles d'être industriels et de faire des réponses on a eu des problèmes industriels avec des gros opérateurs vous avez peut-être entendu parler d'Atos qui est une grosse boîte française pour le coup en grande partie en tout cas et aujourd'hui je ne serai pas à vous répondre à la question parce qu'il y a un côté faux cul des décisions politiques qui sont prises clairement qui ne vous parlent de souveraineté toute la journée et qui laissent choisir des solutions alors que des solutions alternatives et là je peux vous le dire moi de la petite partie du territoire dont je proviens puisqu'il se trouve qu'à Montpellier on a et c'est peu su le premier supercalculateur français qui est un supercalculateur d'état principalement dédié à l'enseignement supérieur pardon mais qui travaille avec des sociétés c'est le premier supercalculateur français on parle souvent de Genzé pour ceux que ça intéresse mais en fait le premier supercalculateur est à Montpellier pourquoi est-ce que Mistral n'est pas venu utiliser les données de supercalculateur ici ils ont utilisé Genzé ce n'est pas un gros souci en fait les capacités et un certain nombre d'infrastructures aujourd'hui on vous a toujours dit qu'on ne pouvait pas faire OVH Cloud développe des solutions de déploiement Xavier Agniel a investi dans un certain nombre de solutions donc il y a des solutions ça ne va pas assez vite il n'y a peut-être aussi pas assez de volonté politique en tout cas du petit point de vue local nous c'est quelque chose notamment dans la stratégie quand je vous dis on parle de souveraineté qu'on intègre dans des cahiers des charges de façon à ce que si on parle d'IA souveraine éthique et responsable à un moment donné que dans la cadre de l'achat public c'est-à-dire de ce qu'on commande en gros nous on puisse se diriger vers des solutions je n'ai pas l'impression que ce soit la direction qui soit prise au niveau national d'autres questions Rémi Gourat à Gécarto bon préambule de votre propos là c'est l'IA est politique 2027 est-ce qu'on va voir une émergence de l'IA dans la campagne présidentielle et l'IA est politique donc vous avez pris un peu de recul par rapport à ça est-ce qu'elle ne va pas profiter aux populistes et directement à l'extrême droite et qu'est-ce qu'on aurait pensé Georges Frèche ah oui alors là je vois qu'il y a des gens qui connaissent Georges Frèche donc c'est bon on est bon aussi plusieurs choses déjà que c'est une réalité l'utilisation d'abord on le voit aux Etats-Unis sur la réalité des campagnes parce que ce qu'on appelle l'IA on a pu l'appeler algorithme les scandales de Cambridge Analytica et l'influence supposée ou possible sur des élections comme le Brexit ou l'élection de Donald Trump elles sont on ne veut pas dire que ça a fait basculer mais l'influence elle est claire et certaine aujourd'hui sur des exemples beaucoup plus présents c'était il y a quelques semaines en Inde avec l'élection du président indien et avec l'usage là pour le coup de fake news on est réellement dans des situations où il va falloir réintégrer alors il y a plein de choses qui sont en train de se faire mais ne serait-ce que l'utilisation actuelle des réseaux sociaux l'utilisation actuelle des fake news est-ce que ça ça sert le politique des messages simples qui ne demandent pas de sens critique et qui ne demandent pas mais ça c'est un avis personnel mais je pense qu'on peut être un certain nombre à partager des messages simples efficaces qui en plus ont la capacité de s'adapter en fonction du public c'est ça qui est absolument génial notamment dans l'aspect vidéo, visio et ainsi de suite je pense qu'il y a vraiment matière à s'interroger de toute façon vous savez la politique c'est assez simple ça ne fonctionne que quand il y a un scandale que quand il y a un problème vous savez les politiques c'est ce qui arrive en bout de course après il y a les juristes qui traduisent les politiques mais on est presque en bout de course Michel Serres il disait à la politique c'est un peu comme une étoile morte ça fait longtemps que l'étoile est morte et il reste la lumière mais en gros c'est ça c'est en arrivant en bout de chaîne donc en vrai le législateur il peut parer les coups en vrai il va les subir et en vrai tant qu'il n'y aura pas de scandale qui soit prouvé sur un certain nombre d'influences électorales je vous le dis de toute façon mais là aujourd'hui la question réellement démocratique c'est l'influence que ça peut avoir et comment on peut faire en sorte de déjouer il y a plein de solutions technologiques qui sont possibles pour déjouer mais il va falloir travailler avec les opérateurs imposer des choses aux obligateurs pardon aux sociétés parce que par exemple aujourd'hui je vous donne quelque chose qui est assez parlant Facebook en vrai effectivement il y a des règles qui s'appliquent sur le territoire national même si c'est dans l'avis virtuel mais pardon je parlais de Twitter mais Twitter c'est quand même dirigé par un fou qui décide ce qu'il veut en dehors de toute législation donc on est vers des choses où on est dans un monde qui doit se réinventer qui doit réinventer par exemple je vais vous donner un truc qui est très simple c'est qu'à un moment donné comme c'est une société privée alors elle doit correspondre aux lois du pays on ne peut pas diffamer mais comme c'est des volumes extrêmement conséquents et à un moment donné on ne sait pas traiter et on ne sait pas aller revoir et donc il y a peut-être un moment où il va falloir décider que ces lieux là ils sont peut-être privés mais ils sont d'intérêt public et on a affaire à d'autres choses et puis deuxième petite chose aujourd'hui le gros sujet de l'IA c'est la boîte noire c'est qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière on ne sait pas et vous savez il y a un principe en droit européen alors c'est extraordinaire parce qu'il y a de l'humour je pense en droit européen c'est qu'une IA doit être explicable c'est le principe d'explicabilité déjà vous demandez à un juriste d'expliquer le principe d'explicabilité il vous a perdu en général il finit par c'est le principe d'explicabilité là vous avez compris vous n'avez pas compris mais en fait le gros souci par rapport à cette boîte noire qui est décidé c'est-à-dire son code qui est de plus en plus décidé à ne plus être compréhensible c'est qu'aujourd'hui si vous voulez vous opposer à un système de ce type là c'est à vous d'apporter la charge de la preuve que vous avez un préjudice le problème pour l'avoir testé avec un cas d'usage avec un avocat qui a voulu justement par rapport à TikTok il y a 5 sociétés en France qui étaient capables d'auditer à ces niveaux là en fonction de ce cas précis je ne vous rentrerai pas dans les détails à 300 000 euros l'unité pour que le préjudice soit conséquent puis je ne vous dis pas le nombre d'années que de côté comme des autres on est capacité donc il y a des choses des mécanismes à réinventer parce que l'effet de massification la loi européenne elle a avec un certain nombre de directives très récentes qui sont prises en application en septembre depuis septembre et jusqu'à la fin de l'année elle a dit je vous la fais courte parce que c'est un peu c'est complexe elle a dit pour toutes les sociétés qui ont plus de X millions d'utilisateurs elles sont soumises à ces règles et pas les autres là déjà on a commencé à faire un progrès mais avec l'IAC on est encore loin puis votre dernière question je ne l'ai pas oubliée parce que quand vous citez Georges Frèche avec un Montpellier il ne l'oublie jamais ça fait partie des choses pour l'avoir connu un peu je pense qu'en tout cas je ne sais pas si déjà il aurait fait beaucoup d'humour avec ça c'est sûr et dessus mais je pense qu'en tout cas il aurait surinvesti dans les technologies en se disant il ne faut pas louper le moment même si j'y comprends rien j'en ai rien à foutre mais il y a peut-être des voix à gratter il faut y aller donc on va conclure parce que l'heure avance merci beaucoup Manu Reynaud de votre intervention donc on retient une chose l'IA c'est politique l'IA il faut reprendre le contrôle et dernière chose aussi parce que j'ai déjà vu des scènes où en plein conseil municipal deux élus qui s'en voient bien comme il faut n'y comprenant rien ont commencé à essayer très gentiment tu peux expliquer moi je n'ai jamais vu ça donc s'il y a des élus aussi dans la salle faites des conventions citoyennes mettez-vous au milieu des gens et apprenez avec eux merci beaucoup applaudir applaudir Merci.